Je revends de mon affaire, mon savoir-faire. C'est d'âme. Il y a un peu de place par là. C'est pas grave. Elle est de 1924. Donc c'est le torpedo de deux places. C'est un torpedo de deux places, une petite voiture très sympathique, très agréable, sans prétention, mais voilà, voiture sympa. Rien à voir avec les DS que je vois ici, choses comme ça, mais c'est quand même la première voiture française construite en série, faite pour que l'automobile devienne abordable, c'est vraiment minimaliste, c'est suffisant, ça fonctionne, mais bon, il n'y a pas de fonds marrants, il n'y a pas d'essuie de glace, il n'y a pas... Voilà, c'est une voiture toute simple, faite pour ne pas être chère, pour être accessible à tout le monde. Et c'est vrai que j'ai coutume de dire que les gens qui achetaient ça à l'époque, juste avant, ils avaient des chevaux, une calèche, une chose comme ça, donc c'était vraiment une révolution. Moi, je les aime bien quand elles gardent la trace d'un certain véhicule, moi j'aime beaucoup ça. Juste ce qu'il faut. Voilà, voilà, mais ça c'est... parce que quand il pleut, par la charnière, ça coule, et l'eau tombe ici, et le rouille. Ah oui, bien sûr. D'un site-car qui avait été élaboré par Rudolf Schleicher et Alex von Volkenhausen, en 1941, suite à la demande de la Wehrmacht, et il y avait eu aussi le même cahier des charges de passer à Opel, qui fera le Kettenkrad, une machine avec un avant de moto et puis deux chenilles, une paire de chenilles à l'arrière, et la Zundapp qui fera la KS 750. BMW a sorti d'abord un prototype qui n'a pas été homologué, et puis finalement, ils avaient revu leur copie, et ils ont sorti la R75 en 1941. La machine sortait soit couleur sable, soit en gris. Alors, les imbéciles disent, ah oui, le sable, c'était pour celles qui allaient en Libye. Faux ! Il y a eu des sables en URSS, il y a eu des grises en Libye. Bon. La machine ne sortait pas systématiquement avec une mitrailleuse. Ça aussi, je sais que ça plaît beaucoup le côté western, mais non, il n'y avait pas que ça. C'est une machine qui fait 750 cm3, qui a un moteur flat-twin culbuté, qui fait 26 chevaux à 4400 tours, donc un régime très lent, et qui a une boîte de vitesse très intéressante, puisqu'il y a 4 marches avant pour la route, 3 marches avant pour le tout-terrain. Il y a un réducteur. Il y a aussi une marche arrière, soit pour la route, soit pour le tout-terrain. En plus, la roue du side est motrice, avec un différentiel qui est dans le pont, qui avait été étudié par Zendap et repris par BMW. Il y a pas mal de pièces communes entre la Zendap, KS750 et la BMW. Ce différentiel est capable de donner 2 tiers de puissance sur la roue de la moto et 1 tiers sur la roue du side. C'est le seul attelage en ligne droite. On peut lâcher le guidon, il va droit. En plus, il y a une possibilité de craboter la roue du side. Si bien que quand on est enlisé jusqu'aux oreilles, on annule l'effet du différentiel. Et à ce moment-là, le side a tendance un petit peu à tirer la moto, mais les roues tournent en même temps, et ça permet de se sortir de la mélasse. Elle pèse 420 kg. Celle-ci, j'en ai cherché une pendant 13 ans. Celle-ci, elle vient de Grèce. Je l'ai eue en épave, en morceaux. La restauration s'est étalée sur 11 années, et je l'aime beaucoup. Alors, il faut savoir que ce moteur-là, Rudolf Schlescher, qui est un ingénieur de légende, c'est à lui qu'on doit le moteur de la BMW 328, par exemple, qui a gagné le manque, qui a gagné les 1000 millas. C'est à lui qu'on doit la plus fabuleuse moto de course de tous les temps, la 500 BMW à compresseur, qui a remporté le Touristrophie en 1939 avec Georges Schmeyer. Mais Schlescher avait dessiné ce moteur, et je pense qu'il avait une idée derrière la tête. Parce que là, il a un régime très doux. C'est un moteur pour un abruti de militaire, 24 chevaux à 4400 tours. Mais il avait aussi dessiné deux autres arbres à cams. Un arbre à cams civil, qui donne à peu près une quarantaine de chevaux, en mettant des pistons qui compriment un peu plus. Et puis un arbre à cams course, qui peut donner jusqu'à 60 chevaux. Et après-guerre, il n'y avait rien. On était obligé de se débrouiller avec son opinel ébréché et son organe sexuel. Il y a beaucoup de pilotes qui ont pris ce moteur-là, lui ont donné des chevaux en plus, l'ont gonflé à la gueule, et s'en sont servis en course. Et en France, par exemple, Murit a couru sur une machine équipée d'un moteur R75 gonflé. Roger Sceau, Claude Dugno. Et en Italie, il y avait un préparateur, Nardi, qui faisait la nardinette, un amour de petite voiture avec un châssis treillis. Nardi fera aussi des volants, après les volants nardis, qui sont de très très beaux volants. Nardi avait fait la nardinette avec un moteur de R75, et lui, il avait inversé les culasses. Il y avait une admission sur l'avant, un échappement vers l'arrière. Et... Ça, c'est pas... C'est pas la joie d'un raceur, hein, non ? C'est pas la joie d'un raceur. Elle t'habite de mini depuis le parc, on est plein. Ah, c'est dingue ! On va voir comment tu rentres comme Charles devant. C'est plus beau. C'est plus beau, on va dire d'avant de R75. Ah, là, c'est moi. C'est plus beau, c'est plus beau. C'est plus beau, c'est plus beau. Déjà, il y a 5 minutes. C'est plus beau, c'est plus beau. Le coup, il n'est pas le même. Le confort, il n'est pas le même. L'insonorisation. Enfin, il y en a 8 ! Bonjour, monsieur. Donc une charleston avec conduite à droite ? Oui. Viendrait-elle d'Angleterre ? Elle vient de l'Est de l'Angleterre. Elle est arrivée avant-hier Et on s'amuse beaucoup Elle est vraiment rigolote Qu'est-ce qu'il y a de particulier sur une deux-chevaux anglaise A part la position du volant C'est encore plus marrant C'est encore plus marrant C'est-à-dire ? C'est-à-dire des sensations nouvelles J'ai déjà une deux-chevaux bien française Bon, ça m'a rare bien Mais là, je ne sais pas, c'est encore plus rigolo C'est encore plus exotique J'ai des talents de groupon Mais moi, je ne sais pas Leuvreur un cash de travail Ça y est, je rentre J'ai pas du tout On pense que ça reste à chez nous C'est bien C'est parti. C'est parti.